Bien le bonjour, bon ben alors je vous ai pas filmé tous les dessins les gens parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Alors j'ai pas tous été aller chercher, il y en a que j'ai délégué, j'ai envoyé des gens les récupérer parce que moi je peux pas tout récupérer. Et donc celui-là par contre il sort de ma kenyane, donc il y a un bel essaim là, je vais un peu essouffler parce que j'ai couru, donc il y a un bel essaim, j'ai prévu une dalle en 10 cadres pour le mettre dedans, donc j'ai quand même mis deux cadres bâtis pas trop vilains pour les attirer, ça je pourrais le mettre dedans et puis les faire monter dessus avant de les faire descendre dans la ruche. J'ai des cadres gaufrés, donc j'en ai mis deux comme ça, gaufrés intégrales, et puis les autres j'ai mis en cadre comme ça. Là vu la taille de l'essaim, 10 cadres, je pense que c'est pas de trop. Bon je dégage déjà un maximum devant pour que ça soit bien accessible. J'enlève tout ce qui peut me gêner. Voilà, je pense que j'en ai pas mal. Ouais celle-là aussi. Voilà non. Oh la merde ! Ah la boulette ! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette ! Ouais, là j'ai fait tomber des abeilles, alors ça c'est pas cool parce que je voulais mettre le drap au pied, et du coup bah là je vais pas pouvoir quoi. Bon bah je vais pas m'embêter, je vais mettre le drap là. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait là, je vais peut-être enlever ça. J'ai enlevé la porte pour faciliter la rentrée dans la ruche. Je vais enlever la branche qu'elle a sur le côté du coup maintenant. Là, moi je vais faire tomber les abeilles qui étaient là-dessus, de toute façon on peut les enlever. Là, bah je vais essayer de mettre le cadre contre les abeilles. Il est pas évident celui-là sur l'arbre comme ça. C'est pas ce que je dirige d'abord, donc ok. Ah oui, il y a quand même pas mal d'abeilles. Donc ça je vais le mettre dans la ruche. Attention les filles, que vous écrabouillez pas. Le but, je vous le répète à chaque fois, mais bon, les gens regardent pas toutes les vidéos forcément. Là le but c'est de faire comprendre aux abeilles qu'il y a un endroit qui peut leur convenir. Donc là en mettant des abeilles dedans, et bien certaines vont juger que l'endroit est propice, et puis elles vont appeler les autres. Mais là, les seins égros, on va bien pouvoir les faire tomber dedans, mais là ça va être compliqué. Autant qu'il y a cette branche qui passe dedans, il y a plusieurs petites branchouilles, alors ça ça va être pénible. Elles sont à moitié sur le tronc, et sur au moins 3-4 branches. Donc si je bouge une branche, je vais tout dégrapper. Je vais remettre un deuxième cove, comment ça va y aller. Donc j'appuie pas sur les abeilles, je le mets contre, et puis voilà, là je suis appuyé sur les petites branchouilles qui dépassent. Et si ça va pas comme ça, on va prendre la solution numéro 2. Oui, il y a encore une bonne grappe d'abeilles. Je vais mettre ça là-dessus dans la sécurité. Là, je vais récupérer les deux branches là. Là, j'ai une bonne grappe. Par contre, elle va certainement tomber dedans, si c'est possible de la prendre ça va. Là, j'ai bien fait de mettre le tour en dessous. Bon, ben, après, tout est dessus. Ça a pas l'air de battre le rappel dedans, là. Ça vole dans tous les sens, et je crois qu'il y a un souci, là. Donc là, rien n'est pas dedans. Visiblement, ça se regrappe dessus. Bon. Bon. On voit que ça se dispatche. Pour l'instant, c'est pas gagné. On voit qu'il rentre dans la ruche. C'est maintenant qu'il vole dans tous les sens. J'espère que c'est pas en train de redécoller. J'espère que la raine est dedans. Ça a l'air de vouloir y aller un petit peu. Ah, ça ressort. Ouais, je crois que là, je suis mal bas. Bon. Je crois que celui-là, je l'aurai pas. J'ai pas la raine encore. Alors, ça se rincote un peu. Je vais mettre mes gants. Là, je prends le poignet d'abeille. Et ça pendouille un peu comme ça. Alors, j'y vais doucement. Je ne crois que je ne peux pas le voir. J'y vais plus doucement pour prendre vraiment que les abeilles. Hop. Je vais lancer dans la ruche. Ça se décide pas. C'est juste que j'ai la chance de prendre la bonne poignée. La raine, par réflexe, rentre dans la ruche et puis tout le monde va suivre. Mais c'est pas évident. Là, ça vole énormément. Ça rentre un petit peu dedans, mais ça ne bat pas le rappel. Donc pour l'instant, la raine est toujours sur l'arbre. Donc la raine, à mon avis, elle est quelque part là-dedans. Et tous les seins en train de suivre. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle va se reposer assez rapidement. Et sur un endroit, j'espère, plus facile à prendre. Ah, il va... Ah, oui, regardez. Il n'y a plus rien sur le tronc, d'un seul coup. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Elles sont en train de se reposer là, regardez. Bon ben... Je vais les laisser se poser. Je vais couper les branches. Et voilà, on est reparti. Regardez ça quand même, c'est joli. Moi, j'adore. Bon, là, avec le boulot que j'ai à faire aujourd'hui, j'aurais préféré qu'elle rentre gentiment dans la ruche. Ça aurait été cool. Mais bon, au moins, elle est en train de se reformer. Alors là, je ne vais pas couper les branches tout de suite parce que je ne voudrais pas les effrayer. Si j'effraie la raine et que la raine se sauve, elle peut aller très très loin comme ça. On voit que ça s'accumule. Elles descendent jusqu'en bas. Alors là, je pourrais peut-être m'arranger pour mettre la ruche en bas de dessin tout à l'heure, en décalant un petit peu le couvre-cadre. Peut-être que ça voudra descendre tout seul. Des fois, quand on veut les forcer et que ça ne rentre pas, des fois, il suffit juste de les inciter à le faire. Je n'ai pas pris d'enfumoir, je ne veux pas les enfumer. Je peux juste poser la ruche au pied de l'arbre en décalant tout petit peu le couvre-cadre de la façon à laisser une ouverture. Avec un peu de chance, ça pourrait éventuellement aller dedans. Le droit, je vous l'ai déjà dit, c'est pour éviter que les abeilles se perdent dans l'herbe. Je vais juste laisser une petite ouverture derrière. Là, c'est du grand n'importe quoi, ça se pêche partout. Je vais attendre que tout le monde soit posé avant de faire quoi que ce soit parce que si la raine est encore... Normalement, elle doit être posée là, mais bon, si des fois elle est encore en vol, ce serait dommage de la faire partir. Vous vous rendez compte, en trois minutes, il n'y avait rien sur l'arbre, regarde un peu l'engin. Quand j'enlève ces branches, c'est plutôt pour que vous voyez bien ce qui se passe. On voit quelques abeilles qui vont se balader dedans. Pour l'instant, je vais le laisser faire tranquillement. Je vais même refermer un petit peu la porte là. Ça commence à descendre un petit peu. Là, je pense qu'on va être bon. On voit quelques abeilles qui visitent la ruche. Il suffit que ça plaise à plusieurs, qu'elles descendent dedans, que la raine suive. Et si la raine descend dedans, là, tout le monde va y aller d'un coup. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, c'est quand même toujours les abeilles qui décident à la fin. Et je tiens bien à ce que ça reste comme ça. Il y a une qui bat le rappel là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle bat le rappel sur les cadres. Ça, ça devrait insister les autres à descendre. Je vous couperai un peu la vidéo parce que sinon, ça peut prendre du temps. Ça peut durer une heure, une heure et demie. Comme ça peut durer un quart d'heure. Vraiment, les essais, c'est tout le temps, à chaque fois différent. Il y en a qui rentrent tout seuls. Il y en a qui rentrent très difficilement. Il y en a qui ne rentrent pas du tout. Il y en a qui rentrent et qui ressortent. Voilà, ça s'excite un petit peu, là. Vous voyez, par rapport à l'autre autre jour qui faisait la taille de ma main, si je mets ma main là, vous voyez, je peux la descendre, 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 descendre. Là, il y a à peu près 20, à peu près, 40, 70 centimètres de haut. C'est à peu près la même taille que le gros essain que j'ai attrapé l'autre jour à chevrais, là-bas. Là, on voit que ça descend dedans. Ça accélère un petit peu, vous voyez. C'est toujours pas violent, mais ça y va. Bon, les dites-dedans, les filles, là. Vous ne voudriez pas y aller un peu plus vite. Après, vous voyez, ça se mobilise quand même sur le tronc, vous voyez, regardez. On voit qu'il y a un mouvement qui se crée. Vous voyez, ça descend, là. Bon, les filles, est-ce que vous êtes au courant que je suis pressé ou pas ? Vous m'en foutez, vous, vous faites votre vie. Le problème humain, c'est pas votre problème, hein. On va pas les brusquer. Vous voyez, un petit peu. Il y a déjà quasiment la taille de l'essain que j'ai pris hier. Là, ben, j'ai posé la petite branche contre l'entrée de la ruche. Je les ai même pas secouées, je les laisse faire. Je vais attendre un petit peu de voir ce qu'elles ont envie de faire ou pas. Là, ça commence à battre le rappel, donc ça, ça me plaît. On voit que ça se mobilise sur la grappe, là, vous voyez, ça bouge. Il y en a qui dansent, certainement pour indiquer aux autres où ça se trouve. À moins qu'elles dansent pour indiquer une ruche qu'elles ont trouvées plus loin. Donc ça, ça serait quand même dommage. On voit que ça descend régulièrement, tranquillement, bon. C'est pas la grosse cohue, mais ça y va. Au bout d'un moment, dans le flux d'abeilles, les abeilles vont finir par entraîner la reine. Une fois que la reine va être dans la ruche, alors là, par contre, ça va battre le rappel à fond et là, ça va descendre d'un coup. Vous allez voir, tout va se mobiliser d'un coup. Elles se sont mises exactement comme sur l'autre, vous voyez, avec les branches au-dessus. Elles ont fait exactement le même essai que tout à l'heure. Il y en a qui battent le rappel dans le sens de la descente. Donc ça, c'est pour indiquer aux copines par où ça se trouve. On en voit qui dansent, regardez. Ça danse de partout, regardez celle-là. Là, elle fait des petits huit. Donc ça veut dire qu'elle indique une distance qui est très courte. Vous voyez, elles font toutes la même. Donc ça, je pense à des abeilles qui sont descendues, qui ont été voir la ruche, qui sont remontées et puis qui indiquent aux autres « Allez-y, c'est par là, on a trouvé. » Je ne parle pas couramment la danse d'abeilles, mais enfin bon, j'imagine que ça veut dire ça. Regardez juste au-dessus. Ça danse. Je ne sais pas avec le soleil, si vous voyez bien. Je ne sais pas ce qu'elle raconte, mais elle est très écoutée par les copines. On dirait que ça commence à s'exciter un petit peu. En tout cas, tout ce qui était sur les branches derrière, elles sont toutes rapatriées sur le tronc. Ça, c'est pas mal. Ça bat le rappel devant, ça bat le rappel derrière. Je pense qu'on est bon. C'est un jeu de patience. Des fois, comme ce matin, ça a pris 5 minutes, c'était bouclé. C'était un petit essein aussi. Mais là, ça prend plus de temps. C'est un gros essein, un petit peu indécis. Ça danse encore sur le tronc. Je vois que le dessus commence à se vider un petit peu. Elle est un petit peu plus maigrichon. Ça veut dire que, mine de rien, petit à petit, il y a quand même pas mal d'abeilles qui sont rentrées dans la ruche, déjà. À mon avis, ma mère n'est pas encore dedans. C'est pour ça que ça ne bouge pas plus. Elle doit être très indécise. Et du coup, ses filles sont en train de défaire la morale. Elle dit, allez, maman, descends. c'est bon, on peut y aller. Il y a une belle ruche et tout. Tu verrais un peu dedans comment c'est. Il y a des beaux cadres et tout. Il va être trop bien là-dedans. Et ma mère, elle dit, je ne sais pas, il faut voir, peut-être. Elle, je vais les activer un tout petit peu. Donc évidemment, plus il y aura d'abeilles dans la ruche, plus la ruche sera attractive pour les autres. Vous voyez, ça vole beaucoup. Elle s'envole. Vous voyez, ça tourne. Ça tourne là aussi. Allez, maman, on y va. Hop. Allons, pressons, pressons, pressons. Plus vite, plus vite, plus vite. Je serais bien désactiver un petit peu, mais j'ai peur que si j'active trop, ça va se renvoler. dès que je les pose, ça rentre dedans. Oui, 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 vous ne desserrez pas les filles, tenez-vous. Cramponnez-vous à la rampe. Allez, on descend. je perds un peu patience, parce que je sens que j'ai plein de boulot à faire, et vraiment, je ne vais pas pouvoir passer toute la journée là. donc les petites mémères, je vous adore, mais il va falloir vous bouger un petit peu le fion, parce que... Pour l'instant, celle que je pose sur le couvre-cadre, elle rentre bien dans la ruche, donc ça va. Le but, c'est qu'elle ne remonte pas trop là. Allez, on a déjà gagné 20 cm. Je les caresse vraiment du bout du poil, vous voyez, je ne vais pas fort. Le but, ce n'est pas de les racler contre le tronc, c'est vraiment de les décrocher du tronc, les faire tomber. Hop, hop, hop. On voit que ça y va franco là. Ça qui se pourrait que mes mères soient dedans. On voit bien les abeilles des cendres. Ça va le rappel à fond du manivet, là, pas de coup de vent, mais surtout là, vous voyez là, ça va le rappel à fond, ça rentre dedans frémétiquement là, mais ça, c'est bon. Là, on voit que ça y va, regardez sur tout le tronc, ça se mobilise. Tout ce qu'il y avait tout à l'heure au-dessus, il n'y a plus rien. Là, on voit le flot d'abeilles qui descend. Là, ça bat le rappel. Donc là, je pense que là, on est bon. Pour rappel, de tout à l'heure, il y avait des abeilles jusque là. Avec tout ça, c'est désert maintenant là. Les quelques abeilles qui restent battent le rappel en se dirigeant vers le bas. Donc, ça veut dire qu'à toutes celles qui volent, là, ça veut dire aux copines, c'est vers le bas que ça se passe. Et elles se passent le flux d'air en fait, les unes les autres. Vous voyez, celle-là bas le rappel. Celle-là, là. Celle-ci aussi. Celle-ci. Donc, tout ça, ça bat le rappel vers le bas. Là, ça bat le rappel en direction du truc. Il y a des abeilles qui volent, qui se posent dedans. Là, il y a même des abeilles qui commencent à rentrer par la porte. Pas beaucoup, c'est vrai. Il y en a surtout qui sortent. Mais je pense qu'elles sortent pour aller prévenir les copines, justement, pour aller danser et prévenir les copines. Là, on peut dire que c'est gagné. Maintenant, il faut qu'il reste dedans. Donc, ce que j'espère, c'est que ce soir, quand je vais venir récupérer la ruche, j'espère qu'il sera toujours dedans. Bon, un de plus. Celui-là, c'est un beau. C'est un qui vient de chez moi. C'est des abeilles que je connais. Donc, je suis très content de l'avoir récupéré. Je suis content qu'il n'y en ait pas d'autres aussi aujourd'hui auprès parce que là, vraiment, je n'aurais pas pu avoir le temps de tout faire. Le gros ce matin, j'en avais un gros que j'avais trouvé ce matin qui n'était pas dans mon ruchet que j'ai demandé à Claude mon boulot. J'ai encore des ruchettes à transférer et tout ça. J'ai des esseins que j'ai attrapés il y a deux jours qui sont encore dans la cave parce que je n'ai pas pu les installer. J'ai pas eu le temps. Hier sans, je t'ai trop crevé pour le faire donc je vais y aller maintenant. Voilà, voilà. Mais je vais quand même aller manger un petit bout parce qu'il doit être trois heures de l'après-midi et je n'ai pas mangé depuis ce matin. La dernière chose que j'ai mangé, c'est mon café donc là, il faut quand même que j'allez manger un petit bout. Ça dit, je perds du ventre et c'est pas mal. Allez. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous certainement bientôt pour d'autres vidéos sur des esseins. Alors, je ne vais pas tous vous les filmer. Si c'est toujours la même chose, je ne vais pas filmer mais voilà, quand il y a des configurations un petit peu différentes comme ici, vous voyez, de ce que je vous ai filmé jusqu'à maintenant, chaque essein est différent et à chaque fois, on doit s'adapter à ce qu'on trouve. Donc, des fois, il est plus facile de les faire tomber directement dans la ruche. Des fois, on les fait tomber devant. Des fois, les esseins sont différents aussi au niveau du caractère. Il y en a qui vont partir plus facilement que d'autres. Vous avez vu avec celui-là. Donc, celui-là, quand j'ai vu comment il s'envolait, je me dis, bon, ok, on va la jouer cool, on va la jouer tranquillement, on va lui proposer la ruche, on va le faire descendre dedans gentiment, on va le laisser faire et pas le brusquer et puis, ben voilà, c'est gagné. Allez, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les esseins et à bientôt pour les prochaines vidéos.